Eh bien, M. Bouvard, à quoi pensez-vous ? À vos farces de jeune homme, sans doute ? Oh, Mme Bourdain, pas du tout. Venez vous asseoir. Comment se fait-il que vous soyez si lié avec ce M. Pécuchet ? Oh ! Il a l'air si peu fait pour vous. Vos bras sont d'une rondeur merveilleuse. Arrêtez. Voyou. Écoutez, je n'ai rien dit à mon ami, mais je vous aime. Mais enfin... Je vous aime depuis longtemps et je vous le demande. Marions-nous. Mais vous plaisantez. Mais pas du tout. Notre linge a une marque pareille. 1B, Bourdain, Bouvard. Nous unirons nos majuscules. C'est une idée charmante, mais... Mais je ne peux pas me décider avant la fin du mois. Oh, mais pourquoi ? À cause d'une affaire importante. Je ne peux pas. Et je vous préviens, M. Bouvard, bientôt, je vais vous demander une faveur. Oh, mais... Il est accordé d'avance. Alors, nous pourrions signer notre contrat jeudi prochain. Qu'en dites-vous ? C'est convenu. Ça, Emélie. J'ai songé à m'en aller d'ici. Ah bon ? Oui, pour vivre en Algérie. Il paraît que l'existence y est moins chère. Vous viendriez avec moi ? En Algérie ? Ce que tu m'aimes. Oui, je vous aime. Prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Vous allez me faire de mal ? Non, non, non. N'aurez pas peur, mon petit ange. Et M. Bouvard ? Sois tranquille, je ne lui dirai rien. Le jeudi suivant, lorsque Bouvard revint de son rendez-vous avec Mme Bordin, Pécuchet l'attendait en lisant un livre de médecine. Où étais-tu ? Oh, la sacrée garce. Qui donc ? Oui, Mme Bordin. Tu m'étonnes. Je ne voulais pas te le dire juste, mais j'avais décidé de la prendre pour femme. Tu m'en doutais ? Et alors ? Et alors, j'ai eu la bêtise de lui promettre une faveur de son choix. Et sais-tu ce qu'elle m'a demandé ? La terre des écailles ? Ben oui, mais comment le sais-tu ? Cette calculatrice espérait recevoir la terre des écailles en dote. Tout simplement. Ça a refusé ? Je me suis entêté. Elle s'est emportée. Elle a été jusqu'à dénigrer mon physique. Elle est avare. Voilà l'explication. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu souffres ? Oui, beaucoup. Mais tu es malade, juste. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu as ? Mais quoi ? Une maladie secrète. Toi ? Mais qui te l'a donné ? Ça peut être que Mélie. Mélie ? Oui. Elle aurait pu me prévenir, tu trouves pas ? T'es pas gentil de sa part. Est-ce que la passion résonne ? Je sais pas quoi faire. J'ai honte. Je laisse-toi parler au docteur. Tu me décriras exactement tes symptômes. J'écrirai à un ami. Et je dirai que c'est pour moi. Hein ? Tu ferais ça ? Mais bien sûr. Et nous agirons comme il le dira. Et Mélie ? Mais Mélie, mais quoi Mélie ? Nous allons la foutre à la porte. D'où vient cet étrange besoin qui nous pousse vers les femmes ? En seules deux mots. Elles sont vaniteuses, chétives. Perfides. Elles n'ont pas le goût de l'art. Ni le sens de la beauté plastique. Sous leur jupon, il y a l'enfer. Elles ont pourtant une mission importante à remplir sur Terre. Laquelle ? Elles sont destinées à être la compagne de l'homme. Sans doute. La femme a été peu ou mal étudiée. Avant des monographies complètes sur le ver à soi, sur les hannetons, nous n'en avons pas sur la femme. Et quand on pense qu'on songe à les émanciper ? Et comme l'a si bien dit Proudhon, on ne conçoit pas plus une femme législatrice qu'un homme nourrice. Ou bien alors ? Ou bien alors, nous sommes en train de dire des imbécilités. C'est bien possible. Comment savoir si on est bête ? De toute façon, c'est le désir d'avoir une femme qui a suspendu notre amitié. Vivons sans elle. Comment va-t-on mal ? Ça va un petit peu mieux, oui. Juste, nous devons réagir contre le renoncement qui nous guette. Bientôt, nous commencerons notre hydrothérapie. Voilà, et maintenant partez. Sans vous retourner. C'est à ce moment-là qu'ils découvrirent les joies et les bienfaits de la gymnastique. Ils s'initièrent d'abord à la poutre. Ils passèrent ensuite au bâton orthosomatique, qui serve à redresser le buste, et aux massues de force que le charron leur fabriqua. Plus tard, ils enverrent au saut à la perche, qui est recommandé par plusieurs auteurs, et recherchèrent des fossés. L'automne venu, ils établirent dans le fournil une bascule braquiale, qui les laissait dégoûtants de sueur. Ils essaièrent à la même époque de devenir ambidextres, mais sans grand succès. J'ai rencontré Maricius dans le vinaigre, et moutard de sa peau de coctu, mais t'as dit que t'as pas besoin de mon cul ! Ils apprirent par cœur les hymnes qu'il faut chanter tout en marchant. Ils enverrent à l'escalade militaire, selon la technique du capitaine de bois rosé. Mais il leur fut impossible d'atteindre le deuxième échelon. Pécuché aborda même les échasses. Mais dans son orgueil, il eut tort d'employer tout de suite le grand modèle. Tu t'es pas donné un effort, au moins ? Non, mais... Tu sais, c'est pas pour les hommes de notre âge. Alors, que faire ? Ah, merci. À quelque temps de là, ils furent invités par le notaire, maître Maresco, à une séance de spiritisme, qui faisait alors fureur dans la province. Comme Mme Bordin devait s'y trouver, Bouvard décida de ne pas y aller. Oh, les esprits ! Quel idiot aussi ! Et Pécuché s'y rendit seul. Mais vous poussez, Pécuché ! Mais vous poussez sans vous en rendre compte, ce que je vous dis, non ? Qu'est-ce que je lui demande ? L'âge de Mme Bordin ? Esprit, connais-tu l'âge de Mme Bordin ? Comment ? Cinq ans ? Les dizaines ne comptent pas. Elle ne bouge plus. Je n'en peux plus. Je me sens vidé. La semaine dernière, j'ai communiqué avec Franklin et Jean-Jacques Rousseau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oh, rien de bien intéressant. Il paraît qu'on a vu des serins prophétisés annoncer des tremblements de terre. Ce n'est pas prouvé. Et les escargots ? Les facultés médiumniques des escargots. Vous y croyez ? Mais d'où cela vient-il ? Pas des esprits au moins ? Oh, d'un prolongement de l'action nerveuse. Peut-être. Il se peut qu'un groupe de personnes dégage une impulsion magnétique et que... Attention ! Elle bouge ! Ben, on a dû se moquer de toi. Je l'ai vu, je t'assure, la table bougée. Bon, pfff. Quoi ? On va essayer que la corbeille s'épline les yeux. Concentre-toi. Mais ça viendrait. Bon, paixette. T'assure-toi. Et tu-tiabats ? Je t'en 입s-toi.